Bonjour à tous ceux qui nous regardent et merci pour votre fidélité. On accueille aujourd'hui sur le plateau de 4FM nos stars locales qui seront en demi-finales de The Voice Kid le 28 septembre. Juliana et Loan, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM Radio. Juliana, on ne te présente plus, tu as déjà fait l'objet de quelques articles. Ça va bien pour toi en ce moment ? Ça va très très bien, je suis très contente et je vis un rêve. Donc ça va plus que bien. Tu vas nous en parler. Toi Loan, c'est la première fois sur 4FM. On va te découvrir plus amplement dans quelques instants. Vous avez fait découvrir à la France entière votre talent qui a fait l'unanimité auprès des coachs lors des battles de The Voice Kids. Il faut que les auditeurs regardent The Voice Kids samedi sur TF1, n'oubliez pas. Pour connaître bien sûr la suite, je commence par toi Juliana. Tu représentes fièrement ta région et depuis la dernière fois que l'on s'est vu, comment a été l'expérience de The Voice Kids ? A-t-elle lui un impact à l'école ? Alors dans ma vie personnelle, pas trop. Il n'y a rien qui a changé, j'ai toujours comme avant. Après c'est sûr que des fois on me reconnaît à l'école, on me dit « Ah mais c'est toi qui a The The Voice ». Ils sont très contents de me voir, surtout quand je retourne au collège. Parce que maintenant je suis au lycée et au lycée, ça va, on est tous dispersés. Mais c'est vrai que c'est... C'est glorifiant. Oui voilà, je suis toujours contente de les voir. Oui, bien sûr. Et Claude Okapeo est ton coach ? C'est ça. Comment se passe ta collaboration avec lui ? Très bien, du coup je le connaissais déjà d'avant. Donc le feeling il est passé aussi vite qu'avant. En tout cas, je suis très très contente de pouvoir partager cette aventure avec lui parce que je ne savais pas qu'il allait être là quand j'ai fait les castings. Donc c'était vraiment une surprise quand je l'ai appris une semaine avant. Donc voilà. En tout cas, elle a été super contente de revoir. Oui. Et quels sont les moments d'émission qui t'ont le plus marqué jusqu'ici ? Je pense, du coup mon audition là-là, quand même ça m'a marqué parce que j'étais dans un autre monde quoi. Oui, bien sûr. Ça m'a... waouh. Et après, surtout les battles, c'était un moment de partage avec mes camarades. Ça m'a aussi marqué parce que j'ai aussi eu de beaux mots, des coachs. Mais en tout cas, je suis très contente. Toute l'aventure m'aura beaucoup marqué. Et comment justement tu as géré cette pression lors de l'émission nationale tout en restant concentrée sur ta performance ? Comme Slimane l'a dit, je suis quelqu'un de naturel. Donc je ne suis pas allée à me rajouter des choses dans la voix. Enfin, je suis allée comme je pouvais. Et surtout, je pense que vraiment, j'avais vraiment envie de faire cette émission. Donc j'ai donné tout ce que j'ai pu. D'accord. Toi, Loan, toi qui as ému Lara Fabian jusqu'aux larmes avec ta prestation, peux-tu nous dire un peu plus sur toi ? Où tu habites ? Où tu vas à l'école ? Ton repas préféré à la cantine ? Bref, dis-nous tout. J'habite à Sargamingue et je vais au collège Fulrad au collège. D'accord. Ta chanson, le portrait de Kalogiro dans The Voice Key du samedi 24 août a été très émotif. Pourquoi tu l'as choisi cette chanson ? Parce que c'était la chanson que je chantais le plus avant de faire les auditions à l'aveugle. Et je l'aimais bien parce qu'elle était émouvante. D'accord. Et que représente pour toi le soutien de Lara Fabian en tant que coach ? Elle était hyper attentionnée avec les enfants. Elle était comme une deuxième mère. Et sur ta prestation de samedi et ta sélection pour la demi-finale, avec le recul, tu portes quel regard ? Tu te dis que c'est un privilège, une chance ou le fruit de ton travail ? C'était le fruit de mon travail. Dans la vie de tous les jours, la musique t'aide à exprimer tes émotions, surtout sur des chansons aussi intenses. Oui. Et on se demande, nous, quel est ton style de musique et quelles sont tes influences musicales ? La variété française. Les années 70 à maintenant ou alors c'est vraiment la musique récente ? Récente. Oui, récente. C'est récente. Tu fais de la musique depuis quel âge ? Depuis que j'ai 9 ans. Depuis que tu as 9 ans, tu fais de la musique et ça a toujours été de la variété française ? Oui. Un chanteur quand même que tu kiffes un peu plus ? Vianney. Vianney, tellement Vianney. C'est bien, moi aussi j'aime bien Vianney. D'ailleurs, il y a des musiques de Vianney qui tournent sur notre radio. Une question à vous deux, et je commence par toi Juliana. Y a-t-il des événements sur lesquels on vous retrouve prochainement ? Prochainement, il y a le festival italien qui est à Farback et que je fais depuis que j'ai 6 ans maintenant. Toutes les années, je chante mes origines, donc j'adore. Après, il y a plusieurs scènes par-ci par-là, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. D'accord. Et toi Alouane ? Il y a quelque chose de prévu ce prochain temps ? Il y a le Best samedi. Il y a le Best samedi, oui, effectivement j'ai vu l'annonce. Et la Foire de Metz. La Foire de Metz. Du coup, ça aussi on fait à deux. Ah, on fait à deux la Foire de Metz, c'est super, ce sera quelle date ? Ah oui, le 6 octobre. Le 6 octobre. J'ai aussi une autre chose. Oui ? Le 26 octobre, j'ai chanté avec les 10 commandements. Ah ouais, la comédie musicale ? Aux Zénith de Strasbourg. Ah bah ça c'est super. Il y a aussi, on va aussi sortir une musique. Une chanson commune ? Ah, c'est la première personne. Une cover, une cover tous les deux. Une cover sur une chanson déjà connue quoi. Bah c'est super, donc ce sera une reprise, on vous verra chanter tous les deux. C'est ça. Super. Julena et Loan, merci d'avoir fait un petit crochet par chez nous, c'était vraiment sympa de te revoir et de te connaître toi Loan, en espérant que tu reviendras bientôt chez nous pour de nouvelles aventures. C'est un vrai bonheur de vous avoir tous les deux, les liens vers les réseaux de nos invités s'affichent juste ici, en bas de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci à toi Juliana, merci à toi Loan. Merci. Ne n'oubliez pas, regardez TF1, The Voice Kid, samedi soir le 28 septembre. C'est ça. On vous souhaite succès et bonne chance pour samedi, je vous dis à très vite moi sur 4FM. Merci à tout le monde, ciao et à plus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.